salut tout le monde c'est capi on se retrouve pour un petit épisode de cartes à jouer pour un combat de coliseum donc alors nous avons un yop 81 et un ek 73 dans la team et en face nous avons un yop 112 un crassant et un nini 76 donc ça va être assez tendu je pense j'ai l'initiative sur sur la crade donc je vais quand même pouvoir avancer ça va être assez tendu parce que c'est une assez grosse team en face comme vous pouvez le voir on va y aller directement à la joueuse tant qu'ils sont apportés voilà comme ça ça fait déjà des petits dégâts en plus il n'a pas pensé à me faire une un oeil de taupe donc ça c'est cool je me suis un petit peu entraîné je m'étais mis 90% monture comme ça je prenais pas trop de niveau comme ça je me suis un peu entraîné que l'écataire parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué un écataire et que c'est pas facile c'est vrai qu'avec un PM il ne peut pas faire grand chose je crois que je vais me faire rouler mais bon c'est vrai que pour changer un petit peu parce que les objets à force c'est un peu lourd les cas après voilà il comprend maintenant on l'aîné à moins 50% en feu je crois que tempête va pouvoir l'arracher c'est vrai qu'il serait bien non je vais invoquer un chaton je vais nous booster comme il faut oh y aï 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 c'est un yop dommage de pousser il fait mal oh la 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 les dégâts alors on y va au destin et qu'à flippe là on s'est fait plaise bon ça va être assez chaud ah l'ideopette je l'ai mis à je les yeux au fond bon en espérant que le yop va pouvoir faire ça faire des dégâts. L'ENI tape en ligne, comme c'est un ENI haut apparemment, lui, il est obligé de s'avancer, mais s'il s'avance, il se fait défoncer, donc au final. Voilà, il va se faire plaisir. Allez, go ! Mais lui, des dégâts ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Et moi, je le finis. Enfin, j'espère le finir. Mais la Iopette, en fait, elle a trop de dégâts. On va lui mettre un esprit de félin, comme ça on est sûr de le tuer, parce que sinon, ça va être trop chaud. Voilà. Donc, il faudra que je le tape, enfin, que je fasse un esprit de félin au prochain tour, sinon je vais me prendre les dégâts dans la gueule. Mais c'est assez chaud pour le moment. Le problème, c'est la crade, quoi. Elle a trop de sagesse, elle enlève tout le temps les PM ou Iop. Et l'Iopette, il ne peut plus rien faire après. Une Iopette, dommage de pousser à ce niveau-là, franchement. Je ne pensais pas que ça faisait autant de dégâts, mais franchement, c'est pas mal. Bon, après, elle a que 2 PM, puisque je lui ai mis des destinées qu'elle flippe. Donc là, elle est assez déçue à ce niveau-là. On va faire ça. Voilà, on va se planquer. Comme ça, le chaton... Ah ouais, merde, j'ai oublié de faire l'esprit de félin. Ouais, non, c'est pas grave. Au moins, le chaton commence à nous soigner un petit peu. Et on va les attendre, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, on ne donne pas la zone, hein. Qu'est-ce que tu fais ? Toi, tu vas te faire défoncer. Toi, tu vas te faire des pops. Ah bon, précipit. Boum boum. Merci. Ça, c'est comment donner un kill à l'adversaire facile. Enfin, un kill facile à l'adversaire, plutôt. Oh là là, les dégâts qu'elle met, quoi. Mais c'est affolant. Ah non, je suis dans la diagonale du cra. Putain, fais chier. Il est à clé, il est à clé. C'était une roulette, quoi. J'ai même pas gagné 300 chances. Bon, le cra a perdu un tour, entre guillemets. Ça, c'est bien. Voyons voir ce que la yopette va faire. Mais ça va être vraiment tendu, hein. Je vous préviens. Je ne pense pas gagner, le moins de là. Ça remet une vitalité, putain. C'est ignoble, les vitalités d'un yop. Regardez ça, il a 800 PV. Pas de soucis, hein. De loin, je peux te faire des dégâts. Et si t'approches, je te dégomme. Mais bon, la crade, je vais un peu oublier. Bon, faut avouer, ça yopette, elle est assez violente. Et moi, il y a mon contre-coup qui va partir, donc... On va leur dire GG, hein. Je vais essayer de quand même faire un deuxième combat, parce que, bon, 10 minutes pour faire défoncer dans un combat, c'est pas très sympa à regarder. Et voilà. Oui, on va se réinscrire, mais on quitte ce groupe de merde. Voilà. Je coupe et je ferai une petite ellipse. Comme ça, je vous reprends qu'on fera un autre combat. Allez, à tout de suite. Reu, on vient de retrouver un combat. Donc, on est face à un yop niveau 102, un yop niveau 120 et un yop niveau 81. Moi, je suis avec un kra 86 et... Oh, putain, on est que deux. Oh, j'en ai marre. Bon, on va quand même tenter. Et puis, je ferai un troisième combat. C'est quoi ces gens ? Allez, franchement. 80 dommages de poussée. Comme ça, on protège le kra et on déboîte le yop. Bon, on va se faire déboîter. Je me fais pas de soucis, mais bon, ça me saoule un peu. Ça met déjà une heure à trouver un combat et quand j'en trouve un, on est que deux. Enfin, c'est n'importe quoi. On va essayer de faire ce qu'on peut quand même. De toute façon, le yop peut pas bouger. Donc, techniquement, s'il bouge pas, il y a moins que je le déboîte au prochain tour. Enfin, s'il bouge. Ça, par contre, s'il se met là, moi, je vais me faire plaisir. Non mais non, même pas. Euh... Voilà, le chaton bloque la ligne. Ils sont en train de s'engueuler en face. Peut-être que ça peut être un autre avantage. Parce que là, techniquement, il y a déjà... Euh... Un qui peut mourir. Si le crâne tape bien, il y a moins qu'il meurt. Il se tape entre eux, excellent. Oh oui. Allez, tue-le. Voilà. Voilà. Tout le monde avec notre team. On va gérer, on va gérer. Je le sens bien. Il faut que j'aille juste là, par contre, pour pouvoir le taper. Alors, on va bien voir ce qu'il va faire, lui. Sans PM, il ne pourra pas faire grand-chose, en tout cas. Ça, c'est sûr. Moi, je vais essayer de venir ici. Comme ça, je peux faire un esprit de félin. Je peux taper un peu en diagonale. Comme ça, le chaton ira le bloquer au cac. Oh, mais il vient tout seul. C'est nickel. Je vais le défoncer. On va faire ça sur le crâne. Voilà. Le chaton qui se fait pousser. Et le yop adverse qui est déjà plus qu'à 800 HP. Par contre, là, ouais, je vais prendre cher. Aïe, aïe, aïe. Le crâne devrait taper pas trop mal. Ça serait cool. Oui. Si, je suis rentré en vidéo. Il enlève des PA. Ça, c'est cool. Bon, je vais essayer de dépop celui-là. S'il meurt, franchement, c'est gérable. Parce que je n'ai pas encore fait chance d'Eka, des trucs comme ça. Ça peut faire tellement mal. C'est pas européen. Moi, il peut pas bouger, les gars. Il est con. Il est très con. Il me fait un broquel après avoir tapé. Mais bien sûr. Comment je peux être sûr de le tuer. Comme ça. Non, il meurt pas. Tant pis. Fallait qu'il meure. Donc voilà. Il est mort. Plus que 1. Voilà. Donc là, c'est bien parti. Bon, le Yop. Merde. J'aurais peut-être dû me défendre. Il vient près de moi. Le type, il a envie d'avoir ma peau. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre un esprit de félin. Allez, il va se faire défoncer. Nickel. Ah non, on va gagner. On va gagner. Je vais le finir avec... Avec des petits destins. Enfin, des petits destins. On a gagné. En 2. En 2 VS3, on a gagné. Voilà. Bon, ça c'est cool. Bon, il nous a un petit peu aidé, mais on a géré au final. Donc voilà, c'est cool comme petit combat. J'espère que comme on a fait une petite victoire, on va couper ici. Je pensais en tout cas vous faire au moins minimum une victoire par épisode. Comme ça, ça sert à quelque chose. Et comme là, on a fait un petit 2 VS3, c'est pas mal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous ! uit. Sous-titrage ST' 501